bonjour dans cette vidéo pour répondre à quelques commentaires et demandes je vais vous montrer ma routine du soir comment je comment je repère des actions qui d'après moi devraient partir enfin c'est pas d'après moi d'ailleurs c'est d'après les screeners et les méthodes que j'ai glané de ci de là sur internet alors je vous montre donc là sur mon écran j'ai donc un titre du nasdaq qui s'appelle tesaro donc on voit ici un range ici on voit ma fameuse mon fameux aileron de requin un coupure et puis les parties voilà ici on voit une coupure à la baisse là aileron de requin sous la surface de l'eau et on voit une baisse tant que c'est vert c'est que nous sommes au dessus du super train quand ça passe rouge c'est qu'on est dans la descente et on est dans la tendance baissière bon alors par exemple sur ce titre quand je parle moi de la du tdi à sac ça coupe ici ça coupe sur le haut ça va peut-être faire un aileron de requin ah il ya du volume au vide j'achète non ah pourquoi pourquoi non eh bien parce que les moyennes mobiles bleu blanc rouge sont dans l'ordre inverse et sont à la baisse donc depuis depuis le mois de décembre alors moi je recherche les titres en hebdo et après je regarde si je peux rentrer en journalier bon donc voilà il faut pas non plus prendre les les stratégies au pied de la lettre en disant ah là ça coupe c'est bon j'achète je rentre alors en l'occurrence ici on est coupé là on est passé en vert longue bougie verte les moyennes mobiles se sont croisés effectivement cet aileron là on pouvait le jouer bah c'est facile à dire quand on doit après un mais bon je vous explique pourquoi on pouvait jouer les moyennes mobiles était bien aligné les points ça arrêtait en bas les petits points bleus ici par exemple ici ils sont en rouge et sont au dessus les points et ça est le star donc le super train des baissiers alors évidemment on arrive ici sur un beau support voilà à 37 donc effectivement il peut rebondir bon il peut rebondir ici c'est très serré alors ça veut dire que on est dans un range très serré ici il ya du volume ici voilà et là on est dans une période peut-être de retournement mais peut-être tant qu'il n'est pas retourné vraiment personnellement je rentre pas alors bien entendu on va le surveiller donc moi je mets un petit trait là où je l'ai repéré et je le mets dans ma liste trade à suivre ajouter dans la liste ajouter dans la liste hop trade à faire et j'en ai un autre bon je trouve pas non à suivre voilà je l'ai mis dans ma liste à suivre voilà donc je vais vous montrer sur l'écran d'à côté je vais pas mettre les deux écrans je sais pas comment on fait mais je vais le déplacer voyez par exemple j'ai cet écran qui est affiché à côté qui s'appelle donc pro screener c'est sûr pro real time je fais pas je fais une pub gratuite c'est un super logiciel gratuit vous pouvez utiliser et apprendre à vous en servir donc là j'ai un screener qui s'appelle x priceline upper band et qui me donne donc tous les titres qui aujourd'hui puisque non pardon je suis en hebdo je l'ai programmé en hebdo qui en hebdo ont croisé la ligne du haut donc peut-être repartir à la hausse par exemple ici ce serait un retournement à la hausse bien alors on va regarder je mets à côté puis on va regarder les les titres alors par exemple si on regarde celui ci que j'ai repéré hier voilà alors celui ci je l'ai repéré hier on va le mettre en journalier vous allez comprendre journalier hop hier mon screener me l'a repéré puisqu'on coupé ici mais bon il a fait dans la journée tenez vous bien tenez vous bien accrochez vous bien il a fait 135 138% il est même monté à 185% bon évidemment personne ne peut ne peut croire ça moi je l'ai détecté il était à peu près à 150 il était à peu près ici je me suis dit bon maintenant on verra plus de bénéfices latéralisation bon eh bien aujourd'hui il s'est repris encore aujourd'hui donc il est remonté jusqu'à la hausse c'est à dire que pour l'instant il est encore 24% bon il ya une demi-heure il était là-haut à 40 pour cent bon voilà donc alors ça c'est quand même des choses très très volatiles bon je regarde c'est un titre qui vient de rentrer sur le nasdaq bon un peu trop là donc oui bon là j'ai un signal mais moi je prends pas allez on va prendre autre chose voilà le suivant alors là le suivant c'est une super baisse ah ben non pardon c'est pas je suis pas sur mon sur mon screen air alors mon screen air me dit que après final ending j'ai beau alors qu'est ce que c'est que ce titre il me les classe aussi un premier par volume parce que s'il n'y a pas de volume c'est pas intéressant bon donc là il a coupé la baisse donc pas intéressant ah oui non attendez on a journalier si je fais un screen air hebdo que je regarde mes trucs en journalier ça va pas bon passé de titres on passe liberty media donc là je les prends dans l'ordre de détecter par mon screen air pour vous montrer éventuellement si j'en vois un pourquoi je rentrerai dessus donc là je suis en train de charger donc liberty media donc ça c'est pareil j'ai l'impression que on n'a pas si voilà on a on a du recul bien donc on a du recul et il me dit que ça coupe ici vous êtes d'accord oui avec moi il me dit que ça va peut-être couper ici maintenant regardons grosso modo si on peut se trouver trois points de touche à partir de là de là et là et voilà voyez aujourd'hui il a été touché ici non pardon en hebdo cette semaine il a été touché ici 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 on a donc trois points c'est donc une résistance à la grosse donc il faut faire attention parce que si ça coupe ça peut partir maintenant est ce que c'est une action que je vais acheter non est ce que je vais la suivre oui pourquoi je vais la suivre voyez que là on était dans le vert donc elle monte ici on est passé dans le rouge et on vient de juste là cette semaine de repasser dans le vert le super trend il est dans le vert le TDI va peut-être couper ici nous faire une dent de requin un aileron de requin les dents de la mer non c'est pas les dents de la mer c'est la pêche au gros et les volumes pour l'instant sont à la limite de la moyenne ils sont pas assez de volume mais si ça coupe c'est intéressant alors il y a plusieurs solutions soit on met une alerte sur le graphique soit on va faire comme je fais moi je l'ajoute dans la liste à suivre et tous les week-ends je regarde je prends le suivant de la liste il y a eu 610000 titres échangés aujourd'hui avec une petite baisse alors allons-y gaming and leisure qu'est-ce qui me dit celui-là alors celui-ci pareil vous voyez c'est mon screener il me détecte celle qui risque de faire un aileron de requin c'est à dire celle qui risque de faire ça ici vous voyez on a là on est là et nous revoilà ici alors ici qu'est-ce qui s'est passé quand ça a coupé on avait bleu blanc rouge pas du tout dans le bon sens mais c'était passé en vert et donc on a eu une belle montée ensuite là on est dans une latérise alors c'est un peu dommage le pullback était un peu creux là mais mais donc si on a un bel aileron de requin ici et des volumes c'est un type qui peut partir voilà on est donc sur une c'est un peu dommage alors est-ce qu'il y a une figure particulière en hebdo non on n'a pas alors l'épaule tête non pas de tête et épaule rien donc voilà bon bah écoutez on va le laisser le screener nous en reparlera voilà allez je continue pour essayer d'en trouver un sur lequel je vous dirai que moi je vais rentrer mais il faut quand même sur le nasdaq ça bouge beaucoup donc des des opportunités en ce moment il y en a pas mal donc là il n'y a pas assez il n'y a pas assez de cours là non plus alors celui-ci il y a un peu mou ce soir mon pas mon ordinateur mais mon ah alors voyons voir regardez alors vous allez me dire ah bah oui mais alors on rentre on rentre toujours au plus haut on rentre pas au plus bas bah écoutez quand ça baisse on ne sait pas où ça va s'arrêter de baisser et bah quand ça monte on ne sait pas où ça va s'arrêter de monter et donc je préfère que ça monte plutôt que ça baisse donc qu'est-ce qu'on peut dire sur celui-ci bah il est parfait voilà il est parfait alors euh c'est fondation médecine je ne sais pas ce que c'est je m'en moque un peu je vois que le titre est à 136 je ne vois aucune résistance au dessus alors on va étudier ça nous sommes là en hebdo c'est à dire que cette semaine là donc ça monte très fort les moyennes mobiles bleu blanc rouge on est dans le bon sens le SAR il est bon nous sommes depuis ici en vert c'est à dire que nous sommes en supertrane tendance haussière en hebdo c'est un titre donc qui a quand même grimpé sérieusement puisque une fois passé ces deux petites résistances pointillées il a fait quand même quelque chose comme euh 32 ouille aïe aïe regardez il a du potentiel hein on est passé de grosso modo si on prend euh si on prend la ligne ici où il a commencé à couper hein hop on prend ici jusque là haut ce titre a fait quand même 250% bon pourquoi on ne l'a pas détecté plus tôt et ben voilà hein c'est ici voilà en mars 2017 on aurait pu détecter effectivement ici qu'il y avait un bel envol qui se précisait et mais je ne l'ai pas vu pour alors j'en serai en mars ou mars euh mars bah je ne sais pas où j'étais mais je préparais mon voyage pour les Etats-Unis donc effectivement j'ai je suis passé à côté bon et ben voilà donc là par contre et bien maintenant il est bien parti on va le surveiller donc on va le mettre dans ajouter dans la liste à suivre et je vais regarder si il s'envole vraiment alors on n'a pas d'historique plus loin donc c'est vraiment un titre qui part très fort bien bien nous allons prendre le suivant de mon euh de mon screener voilà silicon motion technologie alors je ne sais pas ce que c'est mais silicon motion bon alors voilà vous voyez on a donc euh alors les moyennes mobiles d'abord bleu blanc donc s'il monte d'un coup la rouge va passer au dessus on sera dans le bon sens là on est pile 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 est-ce qu'on prend la décision est-ce qu'on la prend pas alors je vous explique pourquoi voilà nous sommes donc sur un plus haut on va mettre une ligne comme ça hop ici voilà voilà donc nous sommes sur un plus haut ici 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 voilà bon va-t-il passer il a tapé dessus avec cette grande bougie la semaine dernière cette semaine il consolide et nous avons ici la probabilité comme ici vous voyez d'un aileron de requin alors cet aileron de requin qu'est-ce qu'il a donné la dernière fois si on regarde celui-ci quand il a coupé il a coupé à peu près on va dire hop ici et il a donné 15% et après il a rebaissé donc évidemment il a repris tout ce qui est donné 16 et il est remonté et il a repris 17 et nous sommes donc là alors on va le mettre ici pour s'en rappeler ça va donc il est capable de prendre 14 d'un coup comme ça donc on est dans un range voilà le bas du range le haut du range et on a un signal ici alors soit il repart à la baisse il rentre dans le range soit il dépasse donc ici ce qui est intéressant comme on est juste sur une belle résistance mensuelle c'est de se dire que s'il coupe cette résistance et bien il y a des fortes chances qu'on ait un aileron de requin ici ce qui serait un signe de départ voilà donc on va la mettre encore dans la liste à suivre voilà bien je prends le suivant donc je vous montre là ce que je fais donc pour chercher les titres que je vous présente ensuite bon là il n'y a pas assez cette nouvelle introduction pas assez d'historique alors on a un ici encore je les prends dans l'ordre dans l'ordre des volumes donc c'est simple et puis quand il y a plus de volume ou quand les volumes descendent en dessous 100 000 par par jour je non par semaine pardon je suis en hebdo je regarde pas bon donc là il n'y a pas il n'y a rien ToneSport International alors là 185 000 titres re-échanger mais j'ai pas d'historique non plus alors ça c'est le problème d'historique pour analyser en graphique c'est c'est sur le Nasdaq c'est clair que sur le Nasdaq c'est un peu difficile puisque il y a beaucoup de nouvelles introductions alors on va regarder celui-ci c'est une pharmaceutique Arbutus Biopharma je m'en méfie relativement parce que ça part très vite et ça redescend très vite mais là c'est pareil j'ai pas d'historique ça m'intéresse pas euh qu'est-ce qu'on a ici qui serait peut-être intéressant bah il n'y a pas grand chose bon euh alors là il n'y a que 10 000 titres d'échanger c'est quand même pas terrible alors euh non il n'y a pas assez d'historique bon alors je vais appliquer mon screener sur le sur Euronext pour essayer de trouver euh des actions alors je vais mettre hebdo et on va chercher Euronext voilà Euronext je prends toujours ma mon screener que j'ai créé voilà tout ça ce sont des screeners donc que j'ai créé et on va regarder en hebdo toujours qu'est-ce qui prend la peine alors pourquoi en hebdo parce que sur Euronext je les mets dans mon PEA et dans le PEA je les garde en général un peu plus longtemps que un peu plus longtemps que euh ce que je fais sur le Nasdaq alors tiens voilà qui j'ai déjà travaillé plusieurs fois Nanobiotics alors Nanobiotics c'est un laboratoire pharmaceutique français que j'ai déjà travaillé avec bonheur alors nous allons prendre un peu de recul voilà nous prenons un peu de recul alors qu'est-ce que l'on peut voir alors on peut voir donc qu'on va avoir ici comme ici comme ici un envol ici voilà on a notre fameuse dent de requin alors décidément j'en veux pour la dent un aileron de requin ça c'est la mer et un aileron de requin ici qui nous a amené une belle hausse combien il a pris ? ici si on prend au début c'est-à-dire là 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 jusque là il a pris 30% c'est pas mal hein ? je m'en rappelle plus à quel moment j'ai travaillé celui-ci c'était par là voilà c'était ici alors évidemment avec l'échelle ça paraît ça paraît énorme mais voilà j'avais pris par ici c'est-à-dire sur le pull back et j'étais sorti quelque part par là alors donc ici on voit qu'on a quand même un range on est passé en rouge et là aujourd'hui cette semaine je veux dire on est en consolidation après une belle une belle semaine d'hier et bien écoutez celui-ci alors attendez on va supprimer les lignes de la fois d'avant hop voilà et donc on va essayer de voir si on peut faire quelque chose alors déjà on va tracer quand même une deux trois voilà donc on a cassé on a cassé la semaine dernière bon on a un aileron de requin alors les moyennes mobiles bleu blanc rouge sont toujours à la baisse mais le supertrain vient de passer en vert on était en tendance baissière nous voilà passés en tendance haussière je parle bien en hebdo voilà donc il y a des volumes importants puisqu'on est au-dessus de la moyenne des volumes la moyenne c'est le trait le le trait rouge donc il y a du monde qui travaille ce titre alors ça c'est en hebdo bon on va regarder un journalier qu'est-ce qu'il a donné aujourd'hui alors aujourd'hui il a fait donc voyez il a fait son aileron de requin ici et alors il est au vert là il a baissé le vert là il a baissé le vert là il a baissé on a donc ici ce qu'on appelle trois corbeaux noirs et ben on rentre pas voilà parce que nous avons ici un gap qui va demander certainement à être comblé c'est à dire que je pense que je pense que titre va venir ici avant de peut-être rebondir mais en tout cas ça ne m'intéresse pas voilà ça ne m'intéresse pas je vous explique pourquoi parce que on a un gap haussier ici je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec des gros volumes donc il y a peut-être une grosse main là qui a fait quelque chose qui a vendu un gros paquet en trois fois donc ça ça s'appelle trois soldats noirs puisqu'ils sont à la baisse cette semaine donc ça fait trois semaines cette semaine on a une consolidation mais alors effectivement on est sur ligne verte ici on est sur un support on pourrait repartir dans le gap mais bon ça vous voyez il est mon signal mais j'oublie hein bien alors je continue une autre du Euronex Euronex donc Euronex Euronex nous sommes en journalier on va repartir hop on va repartir en en hebdo puisque pour le PEA j'essaye de faire des des trades qui durent quelques semaines maximum quelques mois c'est ma stratégie bon donc là qu'est-ce qu'on voit alors déjà on va pouvoir tracer une ligne intéressante puisque on a les plus hauts ici là et on voit que effectivement on a cassé ici on est venu rebondir dessus et là et là voilà donc là on a notre fameux aileron de requin qui a commencé ici donc on a cette belle hausse ici qui est représentée il y avait du volume il y a encore eu du volume là la semaine dernière et cette semaine on est déjà là un peu au-dessus de la clôture pas de beaucoup 1,13 bon alors il est intéressant il est intéressant donc pareil je me met un petit signal ici pour voir l'évolution quand je vais revenir dessus hop ici je me mets ma petite bulle je me mets ma petite bulle ici pour me dire que c'est ça qui m'a attiré mon attention et je mets une bulle sur les volumes voilà bien et je la mets évidemment ajoutée dans la liste à suivre voilà voilà et alors je vais vous en proposer un dernier que je vois arriver ici parce que je suis investi dessus et je vois qu'aujourd'hui il a baissé donc je vous l'affiche voilà donc celui-ci je suis entré donc sur le trait bleu ici c'est next city je suis entré la semaine dernière pourquoi ben voilà parce que ici on croisait le TDI croisé la ligne médiane d'accord donc c'est un signal d'entrée donc je suis entré là tout en haut à mi-chemin de la semaine là vous voyez je suis entré dans le milieu de semaine et puis il est monté jusqu'à là il a tapé sur la résistance donc mensuelle qui va certainement le retenir quelque temps et puis ben écoutez comme là je vois qu'il va faire un bel aileron de requin qui a eu du volume ben je le laisse pour moi pour moi il est il est haussier donc alors je suis rentré il était dans un range vous voyez on voit bien taper ici taper ici là il tape il tape il tape il tape là il veut passer il veut passer et il est passé donc je suis rentré ici voilà bon celui ci c'est alors comment il s'appelle ce titre il s'appelle next city voilà et et donc l'historique montre que ben c'est un titre qui monte régulièrement voilà il vient de il vient de 31 il est descendu à 2,50 et puis le voilà et puis là maintenant ben il monte il monte il monte il monte c'est un titre intéressant donc alors je vous rappelle bleu blanc rouge les moyennes mobiles sont bien alignées elles sont dirigées vers le haut il n'y a pas de raison de douter on est dans le super trend en vert on était en rouge là parce que on était dans un range hein et on est dans le super trend en vert on a deux et deux semaines passées là on est en hebdo et deux semaines passées on a le SAR qui est donc du bon côté on a une résistance ici qui a été cassée on revient dessus aujourd'hui bon on va peut-être passer donc pour l'instant donc j'ai reperdu un peu alors je suis entré ici donc il a fait 7% dans la semaine et puis là il est redescendu ça fait 2,50 bon il n'y a pas le feu dans la maison donc voilà alors je vous rappelle que je fais du coaching à domicile vous me contactez si vous avez envie hein je vous installe le logiciel mes screeners et puis on traite ensemble le temps que vous souhaitez en général c'est sur 3 jours voilà écoutez merci de me suivre et puis on va regarder tous ces tous ces tous ces titres à suivre dans les semaines qui viennent et je vous remercie en tout cas de de suivre sur mon analyse je vous rappelle que je fais ça depuis bientôt 30 ans j'étais un des premiers clients de wallmaster un superbe logiciel de gestion de titres mais bon qui est un peu cher maintenant mais quand on a vos portefeuilles ça vaut le coup bon alors moi j'ai un petit portefeuille donc je suis sur ProRealTime qui est gratuit voilà pub gratuite allez à bientôt au revoir merci merci